... Pour avoir le meilleur angle de vue sans se faire repérer, le reporter à LCI Jean-François Bramard, qui connaît bien les lieux, s'aventure de nuit autour de l'aéroport. Il atterrit dans un champ au bout d'un chemin improbable. Je pars à pied et je termine cette progression en rampant. Je me couche et là je reste bien deux heures bloqué, tapis, à faire des images et je peux vous garantir que le 26 décembre à 4h du matin, il fait très très froid et je n'étais pas équipé pour. Quelques heures plus tard, sur le tarmac, l'avion bouge. Jean-François décide de se déplacer pour mieux pouvoir le filmer. Le caméraman finit par s'installer dans les bureaux d'une entreprise de fret qu'il connaissait, située à 150 m de l'appareil. Il se sert de sa caméra comme de jumelle. Dans son cadre, l'assaut commence. C'est très violent. J'ai l'impression d'être un petit peu avec les gens qui se battent. C'est super violent, ça tire dans tous les sens. A l'avant, je vois les balles qui transpercent le pare-brise, je vois les grenades. C'est beaucoup d'émotion quand même. J'ai l'impression, au travers de ce que je filme, qu'il y a beaucoup de sang-froid de la part du GIGN. Pour sortir sans se faire voir et rejoindre le quart de diffusion de la chaîne pour donner sa cassette, Jean-François cache la caméra dans un bureau et quitte les lieux sans problème. La suite, on la connaît. Il est à l'origine d'un scoop diffusé presque en direct.